Alors c'est sûr que comment penser ou repenser l'évaluation après cette crise, c'est une excellente question. Alors juste avant ça, je ferai un détour, avant de parler du micro, de ce qui va se passer dans la classe, je ferai juste un détour par le macro pour juste vous mettre en évidence certains éléments. Vous savez peut-être que certains collègues en Angleterre ou au Québec ont vraiment profité du contexte pandémique pour débattre du maintien ou non des évaluations certificatives en fin d'année. Alors je ne rentrerai pas dans ce débat qui concerne vraiment un niveau macro et ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Sachez que la question se pose dans pas mal de pays à l'heure actuelle. Je me garderai bien de faire une réponse maintenant parce qu'elle va dépasser largement le temps qui m'est imparti. Je vais juste peut-être revenir sur deux éléments qui paraissent fondamentaux. C'est que d'une part, de toute façon, il n'y a pas d'épreuve certificative en ce contexte pandémique et c'est selon moi une bonne occasion pour adopter ou faire adopter un autre point de vue sur l'évaluation. Alors faire adopter à d'autres, je pense aux élèves, je pense aussi aux parents, cet autre point de vue sur l'évaluation et pour aussi diminuer cette pression évaluative auprès justement de ses élèves, de ses enseignants aussi et de ses parents. Alors très concrètement, il a rentré. Il a rentré, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous allez faire d'ici quelques jours puisqu'en fait, en France, vous rentrez le 22 juin, en tout cas dans quelques jours. En Belgique, vous vous êtes devancé un peu. Pour certaines classes, la rentrée a déjà pu s'effectuer. Pour d'autres, elle s'effectuera en début d'année prochaine, d'année scolaire prochaine. Mais clairement, plus que d'habitude, la rentrée sera, en fin de compte, synonyme d'hétérogénéité. Plus synonyme, plus encore que d'habitude, j'ai envie de dire. Parce que d'habitude, c'est sûr, on retrouve cette hétérogénéité. Mais là, plus que d'habitude, vous allez y être confronté. Alors, comment, en fin de compte, gérer cette hétérogénéité ? La première des choses, c'est de pouvoir planifier. Ce que nous n'avons pas, vous et moi, pu faire quand ce confinement a été déclaré, c'est d'avoir planifié à l'avance d'enseignement. Et donc, parce qu'on dit quand même pas mal, l'évaluation. Évidemment, je ne pouvais pas faire l'impasse de cela. Donc, c'est véritablement ça qui a fait défaut au départ. Et donc, l'importance de planifier les choses. L'importance aussi de ne pas perdre de vue les objectifs pédagogiques. Une méthode d'évaluation doit être fondée sur le contenu à faire acquérir aux élèves et sur les résultats que vous, en tant qu'enseignant, vous attendez de la part de vos élèves. Donc, ça, c'est vraiment important. Et là, je vous renvoie vraiment au tableau qui a été présenté en tout début de webinaire parce que c'est fondamental d'accorder votre évaluation aux objectifs pédagogiques et aux attendus. Alors, en fin de compte, et si cette rentrée était l'occasion rêvée, peut-être rêvée, de proposer un enseignement hybride ? On n'est pas à l'abri d'un reconfinement en cours de route. Et donc, mieux vaut prévenir que guérir. Je pense qu'un certain nombre d'enseignants, et ça, nous l'avons pu le remarquer dans l'enquête, ont mis en évidence certains éléments intéressants dégagés de ces pratiques à distance, malgré les contraintes auxquelles certains étaient confrontés. Mais c'est sûr que cette rentrée, pourquoi ne pas la penser de façon hybride ? Ça n'empêche, et il faudra vraiment faire attention à ça, la planification dans l'enseignement à distance est encore plus importante que dans l'enseignement en présentiel. Donc, l'importance encore plus forte de la planification, envisagez bien les contraintes et les possibilités techno-pédagogiques. Je pense tout simplement au fait que, voilà, puis des élèves qui n'ont pas à disposition le matériel nécessaire, planifié dès le début d'année. Aussi, c'est quelque chose qui nous est revenu pas mal. En Belgique, après avoir discuté avec certains profs, dès le début de l'année prochaine, ils vont équiper, fournir à chaque élève une adresse mail et leur expliquer, lors d'un cours d'informatique, par exemple, la manière dont ils doivent, parce que certains étaient complètement désemparés par rapport à ça, se connecter à la boîte mail, télécharger des documents, etc. Il s'oppose aussi la question du smartphone, parce qu'on a remarqué aussi dans l'enquête que nous avons fait passer que pas mal d'élèves ont utilisé leur smartphone pour travailler, pour travailler des contenus. Alors, pour ça aussi, il faut l'envisager. C'est vraiment important de poser des questions aux élèves, savoir quels sont les moyens technologiques qu'ils ont à disposition. Et clairement, on ne peut pas forcément tout proposer à distance. Et donc, faire vraiment le choix entre les activités qu'on peut proposer à distance, parce qu'elles ont plus à l'une, être proposées à distance. Et puis, d'autres activités à proposer en présentiel, parce que là, effectivement, on ne fait pas l'impasse sur certaines choses à ce niveau-là. Donc, tout dépend évidemment des objectifs qui sont directement fixés par l'enseignant et des résultats qui sont aussi attendus par l'enseignant. Alors, à côté de la planification, ce qu'il faut absolument garder en tête, c'est qu'avant de débuter un nouveau contenu, donc la semaine prochaine, l'année prochaine, l'année scolaire prochaine pour certains, c'est de favoriser justement l'évaluation formative à visée diagnostique dans une perspective de différenciation des apprentissages. Alors, clairement, il va falloir aller chercher l'élève, chercher et prendre l'élève là où il se situe dans ses apprentissages. Alors, d'aucuns me diront, oui, mais surtout en Belgique, la consolidation, la différenciation, l'armédiation, on en a fait déjà, on en fait déjà depuis le mois de mars. C'est ce qui est demandé aux enseignants de faire du RCD, remédiation, consolidation, débassement. Oui, effectivement, mais quelque part, comment allez-vous faire si vos élèves sont à des niveaux distincts ? Certains n'ont pas assisté au cours depuis un certain nombre de mois. Donc, comment faire sans user justement de la différenciation des apprentissages ? Ça me paraît vraiment compliqué, donc je pense que là, l'accent devrait être mis à ce niveau-là. Alors, si vous me posez des questions sur la différenciation des apprentissages, je vous renverrai vers notre site internet www.capt.be, c'est A-P-T-E.be, parce qu'elles ont en fait mis à disposition toute une série de ressources qui permettent de bien faire prendre conscience de ce qu'est la différenciation et la manière dont on peut l'exercer en classe. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'intérêt, c'est vraiment d'intégrer tous les élèves dans une nouvelle séquence directement. Donc, certains élèves ont décroché de l'école depuis le mois de mars. Il va falloir les rattraper à ce niveau-là, proposer des évaluations formatives. Il n'y a pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'élève où il peut commettre des erreurs, où il est encouragé à montrer ses points forts et évidemment aussi à montrer ses faiblesses sur lesquelles l'enseignant va pouvoir, par le biais d'activités de remédiation, apporter des solutions. Et une fois qu'on débute le contenu, clairement, il faut multiplier les évaluations. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, mais l'enseignement des recherches en psychologie cognitive je les montre très clairement. Dans une présentation que j'ai faite il y a quelque temps, qui s'intitulait « Elle s'avoue dans tout ça », je suis revenue sur un certain nombre de pratiques que je vais très rapidement proposer ici. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur cette vidéo. Mais très concrètement, la première des choses, c'est d'insister sur la valeur éducative de l'évaluation. Donc ça, vous en êtes peut-être maintenant convaincus, mais l'évaluation formative a cette valeur éducative. Elle n'a pas uniquement cette valeur de sanction. Il faut utiliser l'évaluation parce qu'elle permet la consolidation des apprentissages. Véritablement, la consolidation des apprentissages, et c'est l'objectif des évaluations formatives, en début de cours ou pendant le cours, on s'arrête après une matière qui a été vue et on pose des questions aux élèves. On leur demande aussi de passer à l'écrit. C'est vraiment important qu'ils fournissent cet effort de répondre à la question et pas qu'on ne lance pas la question dans toute la classe et puis répond toujours le même ou toujours les mêmes. On a d'ailleurs l'habitude bien souvent de les entendre. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher tout le monde en les forçant à répondre par écrit. Alors, le papier, une fois qu'il est complété, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on le ramasse ? Est-ce qu'on doit le corriger ? Pas forcément. On peut aussi procéder à l'évaluation par les pairs. On échange la feuille et puis le pair corrige la proposition qui est faite par l'autre élève. La possibilité aussi d'utiliser, de varier ces évaluations formatives et d'utiliser des grilles d'auto-évaluation. C'est une pratique qui peut être un peu coûteuse aussi pour les enseignants et je suis très sensible à ça parce qu'effectivement, on va leur demander, je leur demande de multiplier les évaluations. Alors, ils vont dire, on va avoir beaucoup plus de travail à mener que d'habitude. L'objectif n'est pas là. Voilà, forcément. On peut aussi varier les formes en leur disant, OK, vous avez répondu à telle évaluation formative. Je vous fournis une grille d'auto-évaluation. Évaluez-vous. Et j'utiliserai probablement la même pour faire l'évaluation définitive. C'est une possibilité. Parvenir aussi à mettre en œuvre ces évaluations de façon continue. Pas uniquement en début de cours, pas uniquement à certains cours, mais de façon continue pour aussi diminuer le stress de l'évaluation. Plus on va habituer les élèves à ces évaluations, au moins, en fait, au fur et à mesure du temps, ils seront stressés. L'importance aussi, et je passe rapidement, même trop rapidement, sur cela tout à l'heure, l'importance de personnaliser les feedbacks. Ça, c'est vraiment fondamental. Et évidemment, ça demande du temps. J'ai une petite proposition à vous faire. L'idée, c'est de diversifier les questions. Donc, vous pouvez partir sur des questions, un choix multiple, par exemple. QCM, très classique. Et puis, à côté de ça, opter pour des questions ouvertes, courtes ou longues. Et donc, le temps, le QCM, vous leur fournissez le correctif. Et par contre, vous pouvez, par exemple, réinvestir le temps, gagné par l'utilisation, par le temps qui n'est pas passé à corriger le QCM, à corriger les questions ouvertes. Vous voyez, je parle de correction, mais je ne parle pas de notation. Je ne parle pas de cote, de notes en tant que telle. L'idée aussi, c'est de varier les feedbacks. C'est important que le feedback porte sur l'aspect cognitif, oui. Mais c'est aussi important que le feedback porte sur l'aspect métacognitif, affectif, méthodologique. Je pense à certains enseignants qui, durant le confinement, ont corrigé pas mal de travaux d'étudiants, d'élèves plus âgés, des travaux de fin d'études, par exemple. Et clairement, un retour au niveau métacognitif, au niveau méthodologique et aussi apprécié par les élèves. Ce qui fonctionne très bien, encore plus, durant cette époque de confinement, c'est le feedback affectif. qui fonctionne aussi, évidemment, durant l'année, mais plus encore, pendant le confinement, le fait d'encourager, le fait de dire, OK, super, tu as déjà fait pas mal d'efforts, continue sur cette voie. Alors, personnellement, et ça a été l'objet du papier dont Ange vous parlait en tout début de webinaire, j'ai utilisé pour la première fois le podcast collectif pour mes étudiants et je leur ai aussi envoyé moi-même un podcast où je leur effectuais un retour sur leur production. Parce qu'il faut savoir qu'ils lisent beaucoup de choses, mais ils entendent moins de choses. Et le fait aussi d'entendre la voix du prof, le fait d'avoir un support que l'on peut remettre en arrière parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de tout noter à tel moment. Donc, ça peut être aussi un avantage. Le côté affectif, le côté méthodologique est aussi assuré. Le fait d'octroyer, si possible, des feedbacks rapides est évidemment une condition de la progression. Le fait aussi d'expliciter aux élèves le rôle et la fréquence des évaluations formatives. L'entraînement explicite à ce niveau-là est aussi fondamental. Il faut expliquer aux élèves pourquoi ils font des évaluations de façon récurrente. Pourquoi est-ce qu'on fait tel type d'évaluation ? Est-ce que ça sert, madame, si de toute façon, ce ne seront que des annotations et pas une cotation ? Oui, vous pouvez aussi laisser parfois planer un certain doute entre guillemets et expliquer, expliciter les choses en leur disant voilà, à tous les cours, je vais faire une évaluation de type formative où je vais vous demander de prendre une feuille blanche parce que ça aussi, c'est super important. Les évaluations, on ne peut pas forcément les concevoir avec, voilà, de façon sténo, entre guillemets, avec des questions directement qui apparaissent. On peut aussi poser une question plus ouverte et demander à l'élève d'aller rechercher en mémoire ce qu'il a vu dans le cours précédent ou tel point de matière très important qui permet en fait d'assurer et d'asseoir la matière actuelle. Donc ça, c'est important d'expliciter ça aux élèves, de favoriser une pratique distribuée et des répétitions à intervalles plus longs. Les recherches en psychologie cognitive ont notamment montré que si on veut que la récupération en mémoire ait un impact sur le plus long terme, quand vous demandez à vos élèves de redonner une formule mathématique qui est vraiment importante, l'étape de multiplication qui doit être connue sur le bout des doigts pour pouvoir accéder à des apprentissages plus complexes par après, eh bien, le fait de faire répéter les choses à intervalles plus longs entre, par exemple, cinq, six jours, c'est plus intéressant que de leur demander jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, la même chose. Parce que là, vous allez vraiment leur demander un effort collectif plus important et s'ils y arrivent, alors la solidité de l'apprentissage sera plus forte. Et puis, je pense que ça, c'est ce qui me permettra de finir d'utiliser en fait les traces, ce qui est fort important et ce qui permet vraiment l'enseignement à distance et l'évaluation à distance plus facilement aussi dans le présentiel, c'est le fait qu'on a pu collecter un certain nombre de traces. Moi, je me encourage vraiment à continuer cette collecte de traces pour montrer la progression un peu comme un portfolio en fait, où on montre à l'élève quelles ont été ces étapes de sa progression, les étapes par lesquelles il est passé et aussi, en réunion de parents, montrer aux parents, rassurer, regarder, ok, il n'y a pas une note, il y a quand même une progression, vous savez, regarder par le biais de ces traces. Je pense aussi que l'enseignement à distance facilite, mine de rien, cette collecte de traces, en tout cas, permet qu'il n'y ait pas de pertes. Certains élèves qui diraient, ah, mon bulletin, je l'ai perdu, mon journal de classe, il est perdu, mon cahier de courrier est perdu et l'évaluation, n'en parlons pas. Donc, voilà, c'est un peu aussi dans cette optique-là. Sous-titrage Société Radio-Canada